Je ne sais pas du coup si c'est un multi, donc si c'est une suite ou pas. Dans le pire des cas, je vous redirai bonjour une première fois. Comment allez-vous bien ? Ici, ça va, je me remets tout doucement. Enfin, je suis encore malade, mais c'est catastrophique. Bref, multi-rolaction, je vais vous montrer un petit peu. Parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Qui dit malade, dit mûchuaire. Les purs softs, je prends les comme ça, c'est très bien. Donc, pourquoi se plaindre ? C'est très, très bien. C'est à moins que le nez. Ça tire tout autant que les Kleenex. Leur truc avec du soin, c'est de la daube. Ok ? Donc, voilà, je ne sais plus combien il peut y avoir. J'ai le ticket ou pas ? I don't know if I have got the ticket. No, I don't have it. No, sorry, un à moins peut-être. Non, sorry, I don't have the ticket. Mais ça, il est très cher. Ensuite, j'ai pris pour tester le produit pour nettoyer le linge. Tout le monde dit, ouais, il est super bien et tout ça. Donc, écoutez, on va tester. Lavable à 30, 40, 60, 95. J'ai envie de te dire, comme toutes les lessives. Sans micro-fibre, sans micro-plastique. C'est vegan. C'est clean, semblerait-il. C'est une odeur de rose et de magnolia. Je n'ai même pas senti. J'y suis allée à l'aveugle. Ça va, ça sent bon. Donc, on va aller ici. Oh, je sens, donc, j'ai pas le Covid. Ils disent qu'elle est ultra concentrée, qu'on peut faire 40 de lavage avec. Qu'est-ce qu'ils disent ? Pour une 6 à 7 kilos, il faut compter un bouchon plus 20 millilitres. Sachant qu'un bouchon, c'est 40 millilitres. Donc, ouais, en gros, moi, je mets deux bouchons parce que j'ai une 9 kilos, quoi. Voilà. On testera. Je crois que ça revient à 1,24 le litre, un truc comme ça. On verra, on testera. Ensuite, j'ai repris ça. Des apéritifs cacahuètes. Un indispensable de la maison qui n'a commencé à ne plus y avoir. Et que, du coup, les enfants m'ont dit, c'est de la mayonnaise Heinz. 4,99, je crois, ça. Quelque chose dans le genre. Ensuite, j'ai pris ça pour mettre dans mon sac à main. Parce que j'en ai marre d'avoir des poils. Ou d'être sur moi, sur mes vêtements. Donc, comme ça, quand je m'en vais, si j'ai un entretien, tac, j'ai ça. Ça, c'est 49 centimes. C'est en fini, je vous préviens. Il y a un trait. Donc, c'est en fini. Et donc, il n'y en aura plus. Donc, si ça vous intéresse, prenez-le. Je les trouve super bien. Vous savez pourquoi ? Ça se lave à l'eau. Ça enlève les poils. Et ça recommence après. Vous pouvez ré-enlever les poils après. Ça, c'est parfait. Et ça se ferme. Donc, du coup, normalement, il n'y a pas de danger de truc d'intempestivité. J'ai repris également du Rush Up. C'est un liquide vaisselle. Comme ça, il coûte 1,24 le litre. Il y a 750 millilitres. Je ne sais plus. Mais il ne coûte pas cher. Et il fonctionne bien. J'ai repris un soin pour les cheveux à la noix de coco. J'ai essayé celui à... Enfin, je les ai tous essayés. Et ils font tous le même effet pour moi, sur mes cheveux. Donc, du coup, autant prendre celui qui a une odeur qui m'intéresse sur le moment. Ça, c'est 1,92 €. Oh ! On va essayer. Ils l'ont ressorti cette année. Du coup, j'ai dit, je vais essayer. Je sens que je vais ressortir orange. C'est le Self Tan Facial Drops pour une graduation du bronzage et pour tenir un petit glow gold. C'est léger et facile d'application. J'ai envie de te dire, j'espère bien. Parce que là, on n'est pas d'un caca. Alors, ajoutez 2 à 6 gouttes dans la crème pour avoir un effet graduel et naturel d'un teint bronzé. Se laver les mains après utilisation pour les peaux sombres, les peaux noires, foncées, voilà. 6 gouttes pour les peaux claires, 2 à 3 gouttes suffit. Et ça ne protège pas contre les agressions UV. J'ai dit, je vais essayer. L'année dernière, je voulais et j'ai eu peur. Cette année, je tente. Moi, je suis curieuse. D'avoir une tache marron, ça ne me dérange pas. Clairement pas. Ça sent bizarre. Ça ne pue pas. Mais je ne sais pas. On verra. On verra. Ça ne va pas venir tout de suite, je pense. On verra. Ouais. Ouais. Ensuite, mes Dragan qui s'est coupé ici, il faut qu'ils protègent avec le soleil. La cicatrice pour pas que ça fasse trop de marques. Et du coup, j'ai trouvé ça de chez Zenova. C'est un Lip Balm 30 d'FPF. D'SPF. Du coup, pour la cicatrice, ce sera pas mal. Et puis, ça lui ferait un baume à lèvres, il sera content. Je crois que c'était 99 centimes. Et ensuite, j'allais dire les deux derniers, mais non, parce qu'il y a ça encore. Ça, j'en ai pris trois. Ça, c'est Riz. Morgane, elle adore nettoyer quand c'est ça. Donc, du coup, j'en ai pris trois. C'était les derniers. J'ai dit, it's for me. S'il vous plaît. Pour ma fille faire le ménage avec moi, c'est très, très bien. Donc, on va passer à plein. Donc, voilà. Et ça, c'était 1,29 €. S'il vous plaît. Merci. Ensuite, il y a des dupes des jeux Ravensburger, je crois. Ravensburger ? On s'en fout. Là, ici, c'est le qui est. Donc, c'était à 3,99 €. Ah non. Je vais dire, allez, on tente. C'est quoi tout ça ? Ah ouais. Vous avez les mini-cartes. Alors. Attends. Attends, parce que là... Tu t'ouvres comment, toi ? Ok. Attendez. Préparation du jeu. Pour commencer la partie, il faut placer toutes les cartes rouges sur le plateau de jeu rouge, toutes les cartes bleues sur le plateau de jeu bleu. Chaque joueur choisit une carte jaune pour la placer devant son plateau. Ouais. Ok. Ensuite. D'accord. Ok. Ok. Ça marche. Ensuite. À tour de rôle, chaque joueur pose des questions pour essayer de devenir... Ouais, ça, c'est normal. Ils disent que les cartes rouges et bleues se rangent sur le plateau. Normal. tu les glisses, tu vois, là. Tu les glisses dans les fentes. Et que les cartes jaunes sont à ranger sur les fentes latérales. Donc, si je le ferme, il doit y avoir des fentes latérales pour ranger le schmied blick. Je ne sais pas qu'elles font sur les fentes latérales. sur les fentes latérales. Donc, ça, c'est le jeu des fentes latérales. on est emmerdées parce qu'on perd des pièces et tout ça. Regardez, j'ai pris les double qui vendent, les matchites. Voilà. Chez Action. Je les ai encore. Et les enfants adorent jouer avec quand on part en vacances. Donc, voilà. Donc, 3,99 ou 2,99 Je ne sais plus. Et ensuite, j'ai pris Saucy. L'année dernière, déjà sans le tenter. Et cette année, j'ai dit je le prends parce que j'adore le tennis de table. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du tennis de table. Et Monsieur Sébastien aime le tennis de table. Il me mange à chaque fois. Mais ce n'est pas grave. Mais je me dis pour quand on va quelque part. Voilà. On a la petite pochette des raquettes. On n'a pas besoin de plus. Je pense que c'est un film protecteur. Ouais. Il y a un film protecteur ici. Je ne vais pas l'enlever tout de suite. Donc, du coup, vous avez 2 raquettes comme ça. Et vous avez 3 balles. Clairement, ce n'est pas la meilleure qualité qui existe. Mais je vous dis, avec des enfants qui ne font attention à rien, c'est l'idéal parce que comme ça, au moins, ça ne me fait pas suer d'avoir mis des mille et des cents dans des raquettes pour qu'après, ils me les perdent ou qu'ils me les cassent ou qu'ils les oublient dehors et que le bois pourrisse. Donc, voilà. Je ne les trouvais pas trop mal. Et si on peut, je crois, enfin, ce n'est pas si on peut, c'est peut-être si vraiment l'envie nous guette que je vais investir dans... Vous savez, c'est les trucs que vous accrochez de chaque côté d'une table pour faire le filet sur le côté. Et j'ai dit, ça peut être pas mal parce qu'on n'a pas de quoi acheter une table de tennis de table. On n'a pas de quoi la stocker. Tandis que ça, c'est... Enfin, voilà, ça se replie comme ça. Ça fait ça de largeur. Vous le mettez dans le bac avec les raquettes et c'est nickel, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal du tout. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est tout. Je n'ai pas grand-chose. Je vous l'ai dit, je n'ai pas grand-chose. J'ai encore une fois beaucoup parlé. Mais c'est bien suffisant. C'était des choses quand même utiles. Après, oui, on a eu ça en cadeau. Voilà. Des beaux ronds. Donc, les enfants vont être contents. Mais enfin, c'était des choses somme toute assez utiles. Je n'ai pas acheté trop de trucs folichons à part ça. Voilà. Ça et les deux jeux, quoi. Mais sinon, je veux dire... Et les cacahuètes, allez. Sinon, je veux dire, c'est des choses qui servent. Donc, je suis assez raisonnable, je trouve. Dites-le. Dites-le. Je suis raisonnable. Eh, il faut. Parce que, franchement, quand vous y êtes tous les jours, c'est dur de résister. J'essaye. J'essaye. Coute que coûte. Là, j'ai vu les... Je vous jure, ils me font de l'œil. Ils m'appellent. Ils me disent, Céline, achète-nous. Achète-nous. Vous savez, là, les feutres, là, acryliques. Moi, j'ai envie de faire du dessin. Donc, je vois des trucs, des meufs qui font du dessin. Et quand elles prennent ça, c'est un effet de fou. Ils étaient en promo. Je dis, je ne les prends pas, je ne les prends pas, je ne les prends pas. Et puis là, même hors promo, ils sont super intéressants. Le prix est vachement intéressant comparé à ce qu'on voit sur Internet. Est-ce que je les prends ? Je les prends, je ne les prends pas, je ne les prends pas, je ne les prends pas. Là, il y a les doubles pointes qui sont en promo ou qui vont être en promo ou qui ont été en promo. Enfin, bref. Les feutres, je les prends, je ne les prends pas, je les prends pas. C'est une torture. C'est une torture. Je me jure, c'est une torture. Bref. Je vais vous laisser parce que j'ai encore du travail dans la maison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi un petit peu si vous aussi, vous faites des achats très utiles chez Action. Vraiment. Ouais. On fait tous des achats très utiles chez Action. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez. Si vous ne savez pas comment il y a le petit arc-en-ciel et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez. Bye.